C'était en 2014. Six femmes sont élues au Conseil départemental de Savoie. En 2018, elles sont 19, autant que leurs homologues masculins. Le bouleversement a eu lieu en 2015, lors des dernières élections. Pour la première fois, grâce à la loi de mai 2013, la parité devient obligatoire. Parmi les nouvelles venues au département, Brigitte Beauchaton, vice-présidente déléguée aux ressources humaines, elle pilote 2500 agents. C'est vrai que quand on m'a proposé ce poste, je savais que c'était un poste vraiment à grosse responsabilité. On nous donne des postes, il fallait aussi qu'on se l'approprie et qu'on fasse le nécessaire. Donc on a travaillé, surtout beaucoup travaillé. Je pense qu'ils ont bien compris qu'on n'était pas là non plus juste pour faire de la figuration. Le nombre de conseillères départementales en France a été multiplié par 4 depuis 2015 avec le scrutin binominal. Pour chaque canton, un binôme d'un homme et d'une femme est élu. Je n'étais pas très favorable à cette nouvelle loi électorale. Non pas parce qu'elle était paritaire, puisque comme député, j'avais voté la loi sur la parité. Mais je trouvais ce système des grands cantons avec un couple qui se présente un peu curieux à expliquer aux électeurs. Bon, mais la loi est la loi. Et finalement, du point de vue de la diversification du recrutement des élus départementaux, je pense que ça a été une bonne chose. Puisque ça remet en cause un certain nombre d'habitudes et de conservatisme. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est formidable. Colette Bonfils, première femme élue au département en 1979, a longtemps été l'une des rares femmes de l'Assemblée. Peut-être qu'elles veulent aller plus au fond des choses qu'habituellement les hommes qui font entre guillemets de la politique. Voilà. Donc peut-être beaucoup plus, ça n'apporte plus de concret. Le nombre de femmes a augmenté de façon importante dans les conseils départementaux. Mais on constate encore, si vous voulez, qu'on reste sur des stéréotypes. C'est-à-dire que les postes de vice-présidence, même s'il y a une vice-présidence femme à l'économie, la plupart des postes qui sont l'éducation, la jeunesse, l'action sociale, les personnes âgées, les personnes handicapées, l'action sociale, restent quand même, ce sont des vice-présidents. Il y a encore des progressions à faire de ce côté-là, mais je pense que ça va venir. 90% des présidences des conseils départementaux sont aussi tenues par des hommes. Le chemin reste encore long, d'autant que seules les assemblées départementales et régionales sont totalement paritaires. Le Sénat, l'Assemblée et les conseils municipaux en sont bien loin. La France compte 29% de sénatrices, 39% de députés et 16% de maires.